Ça veut dire qu'on met au service des régions de Bruxelles et Wallonne, de la Wallonie, un outil qui est la communauté française dans une logique bi-régionale en œuvre, avec une volonté qui est de faire reconnaître, parce que c'est ça le message clair, l'égalité des régions. Je sais qu'il y a des visions différentes dans le pays. Certains sont tenants d'une thèse communautaire qui entraîne des conflits, notamment sur Bruxelles. D'autres sont tenants de thèses attachées aux régions, dans lesquelles Bruxelles doit, avec ses spécificités, être reconnue comme pleine et entière région. Et c'est ce que je suis venu dire aussi. On peut toujours améliorer les choses. Ceux qui, en politique, considèrent qu'on fait les choses de manière parfaite sont des gens qui n'ont pas conscience de la difficulté du monde dans lequel on vit. Donc les accords de coopération sont importants pour nous. On sait que, que ce soit Bruxelles ou même que ce soit la Flandre, si on parle du plan Marshall, pour donner un exemple, nous avons ouvert, c'est une des choses que je vais dire tout à l'heure, notre champ de coopération aux autres régions. Ce qui est quand même une nouvelle intéressante. Ça doit être porté par des accords de coopération. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Ça fait déjà depuis 2008 que les francophones en parlent. Et donc, trois ans pour concrétiser une décision, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de très rapide. Mais d'un autre côté, notre réunion d'hier était programmée déjà depuis un mois. Elle a suivi une déclaration qui était maladroite, nous l'avons dit. Et donc, cette déclaration n'est pas à l'origine de notre redénomination. Mais tout à coup, cette discussion prend une autre ampleur dans ce contexte. Je pense que Chris Peters a mis le doigt sur une plaie. C'est la méconnaissance par la Flandre de la volonté des Bruxellois de se prendre en main eux-mêmes. Et donc, là-dessus, ça a sans doute été un élément de stimulation. La NVA trouve toujours des arguments pour ralentir les négociations. Un de plus. Nous parlons simplement de fédérer. Fédérer, c'est l'inverse de séparer. Bruxelles, ça appartient à elle-même. Fédération n'est pas domination. Et nous sommes dans une autre logique. Quand, dans les cartes flamandes touristiques, on présentait Bruxelles en Flandre, quand, dans les discours de M. Peters, on dit que Bruxelles ne sera jamais une vraie région, qui nie Bruxelles ? Les Wallons ou les Flamands ? On n'a pas dit qu'on appelait ça la Fédération de Wallonie, avec Bruxelles dedans. Par contre, il y a longtemps que la Flandre présente Bruxelles comme dans son territoire. Et donc, là, on est devant une position où nous respectons Bruxelles comme entité. On n'a pas le même sentiment du côté flamand. Les hostilités n'ont pas commencé du côté francophone. Quand ce week-end, M. Peters dit que Bruxelles ne sera jamais une région, qu'est-ce que c'est ? Ça facilite les négociations, ça ? Sous-titrage ST' 501